Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon, le podcast qui explore le Japon sous toutes ses coutures. Des conseils voyages, de la culture ou bien de la vie de tous les jours en passant par l'apprentissage du japonais, partons ensemble une fois par semaine pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous, on se retrouve cette semaine pour faire les gros rageux, ou l'inverse, note, je ne sais pas. Alors, ça sera à vous de décider, car oui, cette semaine, on va parler de ces choses qu'on fait ou qu'on peut faire plutôt aisément au Japon et qu'on ne ferait jamais en France, ou c'est beaucoup plus compliqué, on va le dire. Mais donc, avant de rager, on va faire un truc qu'on peut faire dans chaque pays, oui, on va faire le sommaire de cette émission. Et cette semaine, on va suivre Daisuke, ça sera vraiment de la balle de se laisser guider. Voilà, bah oui, les sommaires sont de plus en plus inutiles et j'aime ça, je dois l'avouer. Allez-vous, on va donc regarder un peu plus les choses qui peuvent choquer en France, on va dire, ou qui ne sont pas naturelles, en tout cas, et qui se font sans aucune limite, genre, ou gêne, on va dire plutôt, sans gêne ou quoi que ce soit au Japon. Et on va commencer par un truc qui ne me concerne pas du tout, mais qui peut faire fantasmer beaucoup de petits Français et petites Françaises, et peut-être vous qui êtes en train d'écouter ce podcast. Et là, vous vous dites, oh merde, on va partir dans un trip avec des tentacules, et bien non, pas du tout. Bah en fait, si, un peu au final, car oui, on va parler de cosplay. Le cosplay, pour les vieux paumés, bah il y en a aussi, il n'y a pas de honte, c'est le fait de se déguiser. Bon, là, tous les fans de cosplay vont mieux aller dessus en disant ça, en disant, mais c'est pas un déguisement, bon oui. Mais en gros, c'est le fait d'interpréter un personnage, en faisant son costume, souvent soi-même, et en l'imitant, etc. Bref, en France, si vous vous baladez avec du cosplay dans la rue, bon, il n'y a pas de doute, on vous jetera sûrement des cailloux au mieux. On ne peut pas vraiment vouloir non plus aux gens, ce n'est pas quelque chose d'usuel chez nous. Et puis c'est vrai que ça peut être quand même surprenant à voir quand on n'a pas l'habitude. Alors, au Japon, je ne vous dis pas que c'est la vie de tous les jours. Je n'ai jamais vu, par exemple, un cosplay sur Kyoto, ou quelqu'un en cosplay sur Kyoto. Et je pense qu'on vous regardera un peu de travers. Un petit peu, quoi. Mais dans certains quartiers de Tokyo, par exemple, ou dans des villes un peu moins prout-prout, on va dire, ça passe un peu plus facilement. C'est déjà moins étrange, on va dire, que chez nous. Par contre, vraiment, ne croyez pas qu'en venant avec votre tête de gaijin et habillé avec du cosplay dans la rue, vous allez passer pour le mec le plus cool de la galaxie au Japon. Les gens vous trouveront tout aussi étrange, et beaucoup même se demanderont au fond d'eux « Mais c'est qui ce pauvre type ? » Alors, bien sûr, c'est dommage, car chacun peut s'habiller comme il veut, j'ai envie de dire. Mais j'ai souvent vu des gaijin pensaient que le Japon, c'était genre cosplay et compagnie, quoi. Que c'était normal, que tout le monde était en cosplay, que ça restait un truc, voilà, super, que tout le monde dit des mangas. Et je vous l'ai déjà répété, non, c'est un truc de nerd, de geek, le cosplay. Même pour les japonais qui sont adultes, voilà, juste, il y a plus de gens qui vont le pratiquer au Japon que chez nous, beaucoup plus. Donc la communauté sera plus, un peu plus importante que chez nous, où ça va être beaucoup plus minime et restreint. Et au Japon, il y aura des quartiers où ça sera un peu plus accepté que d'autres, parce que c'est là que les gens vont se retrouver, comme à l'Ajuku, des choses comme ça. Mais il ne faut pas croire que le Japon, le Japon, c'est cosplay, quoi. Il y a plein de gens qui vont vous trouver ridicule, et qui vont vous dire, mais qui ne vous le diront pas, voilà. qui ne vous le diront pas en face, parce que c'est le Japon, et que voilà, on ne va pas vous pointer du doigt, alors qu'en France, on se foutra de votre gueule ouvertement. Donc cependant, quand même, vous allez pouvoir le faire beaucoup plus librement qu'en France. Voilà, comme je vous le dis, on vous ratera moins des regards, ça c'est sûr et certain. Et dans le même genre, beaucoup moins cosplay tout de même, mais c'est quand même l'accessoire qui ne passera jamais en Europe. Genre un chapeau tête de requin, voilà, vous voyez le truc, ou bien des petites ailes dans votre dos. Ou une queue de chat, voilà. Enfin, vous voyez le genre de truc, de choses qu'en France, on l'accepte si l'enfant a moins de 7 ans, on va dire. Bon, bah, au Japon, vous pouvez le voir sur une fille de 25 ans dans le métro. Et ça choquera pas grand monde. Bon, là encore, je vous dis pas que tout le monde trouvera ça cool. Les Japonais n'exprimant pas ce qu'ils pensent, ça passera. Encore une fois, on va pas la montrer du doigt, etc. Mais ils en pensent pas moins en finale. Pour autant, moi j'ai déjà discuté avec des Japonais, quand on leur parle de manga, quand on leur parle de trucs comme ça, ils trouvent ça tout aussi ridicule. Encore une fois, ils vont pas vous le dire directement, mais vous voyez bien qu'ils trouvent pas ça cool, qu'ils trouvent pas ça normal. Mais vous avez plus de chances de pouvoir le faire. Voilà, vous serez moins emmerdés, en fait. Tout simplement, vous serez moins emmerdés, vous aurez moins la pression, on va dire sociale, en tant que gaijin encore plus, que, voilà, si vous étiez en France, et que vous vous baladez avec un chapeau tête d'orquin, vous pouvez être sûr que des gens se moqueront ouvertement de vous dans la rue. Voilà, on vous dira pas, personne vous dira que c'est cool, mais il y aura des gens, personne ne vous dira rien en vous voyant. Forcément, vous allez être le centre d'attention, en disant, mais c'est qui ce débile ? Encore une fois, j'utilise des mots un peu durs, mais c'est parce que c'est comme ça que ça va être perçu. Moi, je pars du principe que vous avez le droit de vous habiller comme vous voulez, et si ça vous fait plaisir de vous balader avec une tête de requin, voilà, vous avez le droit. Comme les gens ont le droit aussi de vous trouver débile, et que ça les fait se marrer intérieurement, ils ont le droit tant qu'ils vous embêtent pas. Voilà, c'est ça. Tant que vous emboutez pas les gens, vous avez le droit, et tant que les gens ont le droit de penser que vous avez l'air d'un gros con comme ça, mais voilà, tant qu'ils viennent pas vous le dire en face et qu'ils vous embêtent pas, pour moi, c'est pas grave, chacun a le droit de faire ce qu'il a envie et de penser ce qu'il a envie tant qu'ils n'embêtent pas les autres, tout simplement. Ce qui est un petit peu le cas du Japon, du coup, où les Japonais vont sûrement vous trouver ridicule aussi, mais ils vous le diront pas en face, et du coup, bah tant mieux. Voilà, c'est tant mieux comme ça. Donc voilà, on revient donc au fameux accessoire de la fille de 25 ans dans le métro qui a son petit, j'ai déjà vu, plein de trucs comme ça, avec son petit chapeau avec sa tête de requin qui l'englobe complètement. Donc comme je vous le disais, les Japonais vont pas en penser moins, mais encore une fois, c'est pas des bisounounours, c'est comme nous, une bande de pas gentils, mais c'est juste qu'ils vont garder pour eux en société. Et j'avais croisé un jour un mec avec un pull noir et une licorne rose pailletée sur son pull. Bon bah pareil, en France, le mec au mieux, il se prendra aussi des cailloux, voilà. Là aussi, vous le savez sûrement pas, mais la France est le premier pays importateur de cailloux à cause de tout ça. Mais moi aussi, j'avais trouvé ça ridicule, mais encore une fois, c'est un avis personnel et je ne l'ai pas pointé du doigt, je ne lui ai pas jeté des cailloux et au Japon, voilà, on peut faire ça plus facilement. Je pense qu'en France, un mec qui se la joue un peu et qui a son pull avec un poney, un poney licorne pailleté rose, bon, soit il est gay, du coup, on va dire ça va avec le personnage parce qu'il en fait des caisses, etc. Soit le mec, il est hyper beau gosse, machin et tout, et donc du coup, ça passera parce qu'on se dira il n'y a pas peur et tout, c'est classe. Si c'est un mec normal, je pense qu'il y aura beaucoup de moqueries, malheureusement. Et c'est vrai qu'au Japon, on peut faire ce genre de trucs beaucoup plus facilement, on peut s'exprimer, on va dire, alors je n'aime pas dire s'exprimer plus facilement parce que ce n'est pas vrai, justement, au Japon, on ne s'exprime pas facilement, mais disons que voilà, on peut faire ce genre de choses sans avoir en face, en face à face, on va dire, les retours directs, les moqueries, les méchancetés qui vont arriver. En tout cas, c'est l'impression que j'ai dans la vie de tous les jours. Après, je pense que quand vous vivez en communauté, si vous êtes dans une école, etc., je pense que c'est beaucoup plus compliqué, voilà. Mais en tout cas, dans la vie de tous les jours comme ça, c'est très très simple. Et parlons d'un truc qui aurait ravi une de mes ex, justement, on passe à autre chose, mais qui est un peu dans le même délire. Oui, j'ai une de mes ex qui était une fana de Disney. Moi, c'est un truc qui me dépasse un peu à 30 ans d'avoir son passe pour Disneyland Paris annuel et y aller tous les week-ends, je ne comprends pas, mais vous me direz, du coup, tu vas au café tous les jours et tu cales 300 balles par mois là-dedans, est-ce que c'est vraiment mieux ? Eh bien non, vous avez tout à fait raison, c'est pas mieux, c'est pas pire. Mais pourquoi je vous parle de mon ex ? Déjà, pour vous montrer que j'ai déjà eu une copine, ouais, c'est important, qui ne s'appelait pas en plus Megumi, bah oui, j'en ai eu. Et de deux, car c'était surtout pour vous parler de Disney, bah oui, c'était surtout ça en fait. Moi, je suis toujours autant choqué de voir des meufs de 50 ans au Japon, des madames quoi, qui se baladent avec un pull mini, voilà, ou Mickey dans la rue, et en plus, qui est hyper fière et que ça fait super classe avec son petit sac Vuitton, ses talons hauts, etc, machin et tout, et elle a son pull mini. Voilà, ok, pourquoi pas. Je veux dire, vous pouvez vous balader avec un t-shirt de gros quick, un honest quick. En France, vous passez au mieux pour un grenarde, mais un pull Mickey, vous aurez peu de chances de dire, regarde, je suis classe, j'ai un pull Mickey. Sauf si c'est la période de Noël et que c'est Mickey Noël avec des sapins, parce que, bah voilà, c'est un peu l'ambiance. Et sinon, voilà, vous n'aurez pas l'air d'être classe, en France. Mais au Japon, si. C'est ça le Japon. Voilà, au Japon, ça fera classe. Et c'est comme Disney, à Disneyland. Bon, ça, vous pouvez le faire chez nous aussi, à noter, mais les japonaises à Disney, c'est quand même un monde à part. De 7 à 700 ans, oui, le japonais vit vieux, les japonais, ou le japonais, ils auront des oreilles de dingo, de mini, enfin, c'est surtout les japonaises, auront des oreilles de dingo, de mini, auront mis le même vêtement que sa copine pour faire copain comme cochon, d'analyser, voilà, sans rentrer dans un monde incompréhensible et tomber dans la folie ultime. Le Disneyland au Japon, moi, c'est un truc, ça m'épate. Vraiment, les filles qui sont habillées de la même façon, elles sont parties entre copines à trois, elles ont mis le même vêtement, elles vont avoir des oreilles de dingo et être hyper contents comme ça. Mais encore une fois, c'est un jugement totalement pourri que j'ai, j'en ai conscience, mais je trouve qu'on a le droit de juger, d'avoir ses avis, etc. Mais c'est pas pour autant que je dis que ce qu'elles font, mais je n'irai pas me moquer devant elles parce que ce ne serait pas gentil. Et en plus, si elles kiffent et qu'elles font plaisir, tant mieux. Moi, je dois avoir des trucs où j'ai l'air super ridicule sur d'autres trucs. Les hipsters sont ridicules d'une autre façon. Tout le monde est ridicule de toute façon. Aux yeux d'un autre, on va être ridicule. Mais voilà, c'est vrai qu'au Japon, il y a quand même ce côté où on peut le faire plus librement parce qu'on ne va pas se faire directement railler par les gens. En France, les gens ont beaucoup moins de filtres. Et puis des gens que vous ne connaissez pas, moi, j'ai déjà vu des mecs habillés comme des gros geeks avec des meufs qui avaient l'air un peu pouf. Il faut l'avouer. C'est pareil, ce n'est pas très gentil de le dire ça. Et qui se moquaient ouvertement de mecs parce qu'ils avaient un gros t-shirt de geeks, etc. Et elles étaient à table à côté et se foutaient de sa gueule bien vénère. Et ça s'entendait. Bon, ce n'est pas très classe de faire ça. Vous avez le droit d'avoir cet avis-là, mais ce n'est pas très classe de le faire pour la personne en face. Il n'y a rien de sympathique là-dedans. Voilà, au Japon, il se serait passé la même chose. Sûrement que les filles, une fois que le mec serait passé, auraient fait une petite réflexion comme ça. Et encore, je ne suis même pas sûr. Elles n'en auraient sûrement pensé pas moins. Mais voilà, ça passe. Ça passe. Il n'y a pas de souci. Parce que, on n'est pas dans la culture du direct. Vous savez, le Japon, ce n'est pas la culture de je vais dire ce que je pense, je vais te dire t'es un gros con, je te déteste. Même si parfois, ça a de très mauvais côtés. Il y a des bons côtés à ne pas être dans la culture du direct. Mais il y a aussi tous les mauvais côtés. Parce que du coup, on ne sait pas ce que pensent les autres. Vous avez des gens, vous ne savez pas s'ils sont vraiment amis avec vous, s'ils ne sont pas vraiment amis. Même des gens que vous appréciez, finalement, vous ne savez pas ce qu'ils ressentent, vous ne savez pas ce qu'ils pensent. Et c'est vrai que ça peut être pesant au final. Donc, il y a des bons et des mauvais côtés à cette culture-là. Et le bon côté, justement, c'est le podcast du jour. C'est que vous pouvez finalement faire un petit peu tout ce que vous voulez tant que ça ne dérange pas les autres et que vous restez dans les règles, on va dire. Mais vous pouvez finalement faire un peu ce que vous voulez et vous n'aurez pas à vous le prendre en pleine face en quelque sorte. Et donc, voilà, comme je vous le disais, vous savez, je rigole sur tout ça, mais je suis le premier à dire que chacun fait ce qu'il veut et qu'on arrête d'emmerder les gens en leur expliquant quoi faire, comment se comporter. Encore une fois, tant qu'on ne dérange pas les autres, honnêtement, les oreilles de dingo, ça ne va déranger personne. Bon, dit comme ça, c'est sûr que je ne suis pas très crédible, mais c'est vrai que les oreilles de dingo ne dérangent personne. Mais allez, dingo, c'était un chien, enfin non, je sais, le chien c'est plutôt, mais dingo, c'est un chien aussi a priori. Et les chiens, ça fait quoi ? Ça fait un truc que les japonais kiffent faire et que nous, on n'oserait jamais faire. C'est même interdit par la Convention de Genève, article 345, allié NAAB. Alors non, pas des trucs dégoûtants, attendez, quoique, c'est un petit peu dégoûtant aussi. On ne renifle pas comme un gros porc en public. Enfin du coup, un porc, un chien plutôt. Je viens de foirer totalement ma trésition, voilà, mais voilà, c'est comment se retourner après avoir bien fait un gros, enfin, un gros, un gros, voilà, je suis désolé, mais il fallait que je vous fasse le bruit dégueulasse, mais c'est le gros snif du Japon. Car oui, au Japon, on a zéro gène à renifler, à faire des reniflements venus d'une dimension parallèle inconnue, je vous en ai déjà parlé de ça. Pour moi, ça a été une délivrance, vraiment, ça paraît un peu chelou parce que c'est quand même un bruit de l'enfer, mais je vous en ai déjà parlé, ne pouvant pas me moucher depuis ma tendre enfance sans exploser les tympans, j'ai appris mille et une techniques pour ne pas renifler fortement et me voilà dans un pays où c'est limite classe d'être un gros dégueulasse. Car oui, je vous l'ai dit, Megumi hyper classique, encore une fois, avec son pulmiqué, super bien sapé, avec un smic dans chaque ongle, va vous sortir un grondement nasal qui vous fera frémir un T-rex de frayeur. C'est comme ça au Japon et pour moi, c'est plutôt cool même si quand vous êtes dans le métro en hiver, ouais, c'est dur, c'est dur parce qu'un métro blindé en hiver, vous entendez des reniflements de l'enfer partout. Même moi qui suis content de pouvoir renifler, tu te dis, ouais, si on pouvait calmer un petit peu le truc, ça serait quand même pas plus mal. Mais bon, ça on en avait déjà parlé et comme le fameux slurp, le slurp de l'enfer, quand on mange, on fait plus de bruit, enfin plus on fait de bruit, plus on kiffe et vous imaginez que c'est totalement aussi impossible de faire ça en France sans vous faire sortir du restaurant à coups de pied, aux fesses. Mais bon, à l'opposé, le truc qui est bizarre, c'est que les filles vont avoir leurs mains devant leur bouche pendant tout le repas pour pas qu'on les voit mâcher. Ah oui, j'ai jamais dit que les Japonais étaient super logiques. Oubliez pas que c'est le peuple qui a inventé le préservatif à parapluie, je vous en ai aussi déjà parlé de ce préservatif à parapluie moi que je kiffe, pour pas foutre de l'eau partout dans les magasins, mais qui vont vous demander de leur faire un email par fax. Voilà, envoyez-moi votre email par fax. Oui, pourquoi pas, mais vous savez que les fax n'existent plus. Ou alors, tu peux pas écouter ce CD sur ton ordinateur portable. Eh bien non, Michel, les lecteurs audio sur les portables, ça ne se fait plus depuis 25 ans. J'en rajoute un petit peu, mais c'est un peu ça. C'est toute la complexité du Japon qui est parfois dans un monde un peu chelou, qui n'a pas de logique. Et donc, c'est vrai que faire du bruit comme ça, où nous, si vous faites ça en France, vous serez vraiment très très mal vus. Au Japon, si vous aimez bien faire du bruit quand vous mangez, si vous êtes comme moi avec des problèmes nasals et que vous ne pouvez pas vous moucher et que reniflez fort, c'est quand même, ça permet de se sentir un peu mieux. Eh bien du coup, là-bas, vous vivrez très bien comme moi, j'ai vécu très bien mes hivers au Japon. Et merde, en fait, je l'avais, ma transition avec Mickey finalement et Minnie, mais du coup, là ça foire. Bah oui, Minnie, elle est partout et pas seulement que sur un pullover. Vous avez déjà vu les voitures des Japonais. On est loin des gros Hummers, etc. Au Japon, quand on s'achète une voiture classe, on s'achète un mini-cube. Si mini-voiture, on dirait des jouets. Moi, mes préférés, ça reste quand même les mini-camions, un mini-camion cube. Je suis hyper fan. Honnêtement, je pourrais presque passer le permis pour avoir ce genre de voiture. T'as l'impression que tu conduis un bus qui doit être plus petit qu'une Smart. Je ne sais même pas comment le concept arrive à se faire. Si ce n'est pas la classe à Dallas, ça, parce que ça ne serait pas du tout la classe d'avoir cette voiture-là en France. Au mieux, encore une fois, on vous jetterait des cailloux. Oui, mais là, vous ne risquez rien si on vous jette des cailloux. Quoi que si, parce que s'ils visent le pare-brise, ça risque de poser des problèmes. Mais dans ce cas-là, on appellera le fameux Olivier de Carglass ou Cerise de Groupama au choix, suivant votre orientation sexuelle et vos préférences. Mais j'avoue, moi, ces petites voitures-là, je trouve ça hyper mignon, hyper cute. C'est la voiture du manga. Vous regardez un Dr Slump. Voilà, Dr Slump, vous avez à voir la petite voiture un peu carrée. Moi, quand on regardait ça quand on était gamin, on se disait tiens, c'est marrant, c'est dans le manga. Mais non, en fait, ces voitures existent là, vraiment. Et c'est vrai que ce genre de truc, en France, il y a eu la Smart qui a eu son petit succès. Mais bon, conduire ça, je pense qu'on se moquerait de vous, alors qu'au Japon, c'est limite, c'est classe aussi d'avoir ce genre de voiture. Mais allez, on va aller dans le truc, pour moi, impossible à faire en France. En tout cas, si on tient à son portefeuille. je pourrais le mettre dans cet épisode. Non, je vais parler de dormir. Bah oui. Au Japon, on peut, vous le savez, c'est quand même une caractéristique de tous les blogs, etc. à Campal, mais c'est vrai que c'est tellement un truc énorme pour moi, c'est qu'au Japon, on peut dormir n'importe où. C'est-à-dire qu'on est dans un parc, assis sur un banc, on peut se faire sa sieste sans problème. Dans le métro, dans le train, voire dans un caniveau. Mais ça, c'est plus en fin de soirée, vous l'aurez compris. Au Japon, vous pouvez vraiment dormir n'importe où et sans crainte car personne viendra vous piquer vos affaires, vous violer ou vous dessiner un pénis sur votre visage. Oui, il y a des gens qui font ça mais pas au Japon. Bref, vous pouvez dormir sereinement n'importe où et j'avoue, moi aussi je l'ai fait, je dormais déjà en France, dans les transports, ça m'arrivait souvent à Paris. Alors au Japon, vu que c'est calme, franchement, c'est hyper chouette de pouvoir dormir et les transports, c'est vraiment un des meilleurs endroits pour dormir en France et les trains, au Japon pardon, les trains, c'est vraiment super cool. Moi, ma seule hantise que j'ai, j'avoue, à chaque fois que je m'endors dans un train, c'est de me mettre à ronfler de ouf parce que ça serait pas classe quand même. Bon après, on voit les Japonais qui bavent sur l'autre, etc. C'est du vu, vous allez le voir, c'est pas juste du cliché, ça existe vraiment. Mais j'avoue, moi j'ai toujours peur de m'endormir et de me sortir un grand ronflement de l'enfer, ça fait quand même pas très très classe. Mais sinon, voilà, moi je passerais vraiment mais une nuit dans les trains japonais plutôt que chez moi pour dormir parce que c'est tellement confortable, mais c'est vrai qu'on s'endort bien, il y a le bruit du train, il y a toute une ambiance, c'est très calme. Et ça, c'est un truc qu'on peut faire au Japon aisément, on peut s'endormir dans un parc, on peut s'endormir n'importe où sans crainte, on va pas avoir de peur de se dire je laisse mon sac, il y a forcément quelqu'un qui va piquer mon sac ou je sais pas quoi. Au Japon, on peut dormir, on sait que ça craint rien et voilà, c'est quelque chose qu'on ne fera jamais en France, on peut le faire mais ça reste quand même quelque chose de risqué. Et vu qu'on parle finalement de sécurité, un des trucs qu'on fait au Japon et qu'on pourrait certainement pas faire en France, ou alors seulement quelques secondes, si on est un petit peu foufou et qu'on est aventureux, c'est, vous le savez aussi, laisser ses affaires sans surveillance quelque part. C'est un classique, j'en ai parlé maintes fois, mais ça reste tellement agréable de pouvoir laisser son laptop, son portable, son portefeuille, son Picasso sur un coin de table pour aller, par exemple, aux toilettes, surtout moi qui suis tout seul, je dis comme ça, ça fait un peu un pauvre mec, oui, moi je suis tout seul, j'ai jamais eu d'amis, non, c'est pas ça, mais je suis souvent tout seul, je me balade tout seul, etc. Au Japon, quand je suis parti, j'avais quelques amis français, mais forcément, vous ne traînez pas tout le temps avec des gens. Là, en mode nomade, vu que je change de pays tout le temps, que je ne peux pas sortir le soir car je travaille le soir, je ne me fais pas pompe it up et je ne fais pas plein d'amis. Je veux en plus quelqu'un qui aime bien avoir sa période d'ours qui peut être très sociale mais pas toujours, donc il m'arrive souvent d'être tout seul au café, d'être tout seul quelque part, etc. Et c'est vrai qu'en Europe, c'est chiant parce que quand tu veux aller faire pipi, tu es obligé de laisser tes affaires. Moi, je sais que par exemple, dans le café où je suis à Budapest, quand je vais commander, je laisse mon laptop sur la table, il n'est plus très visible parce qu'il est dans un recoin, quelqu'un pourrait très bien se barrer avec. Et au Japon, tu ne te poses pas la question. Alors, tu te la poses au début, bien sûr, parce qu'au début, laisser tes affaires, ça fait un peu peur. Tu te dis, tiens, je vais laisser mes affaires sur une table, je vais me barrer, je ne les vois plus, c'est plus visible, je suis tout seul, etc. Tu mets du temps avant de t'habituer, mais après, ça devient un vrai luxe et ça devient normal. Et c'est vrai qu'ici, moi, j'ai toujours cette petite crainte en laissant mes affaires, même si je sais qu'a priori, ça ne craint pas grand-chose. On n'est jamais totalement rassuré et on se dit, le portable, je l'ai payé 4 000 euros. Si on me le pique, je serai un peu deg. Et donc, quand on est tout seul, on n'a pas trop le choix et du coup, c'est un truc super appréciable. En tout cas, moi, ça fait partie de mon top confort quand je vis au Japon et c'est quelque chose que je peux faire aisément au Japon et j'avoue, en France ou en Europe, je le fais beaucoup moins. Ça dépend des situations, mais je le fais beaucoup, beaucoup moins. Par exemple, le truc bonus, voilà pour la fin, au Japon, on fait pipi partout. Oui, le Japonais est dégueulasse, il te fait pipi n'importe où. Bon, bien sûr, vous avez compris, mais je veux dire par là qu'au Japon, quand vous avez une envie pressante, en ville principalement, c'est vraiment pas compliqué de trouver des toilettes, que ça soit dans un combini, dans un grand mall ou bien même des toilettes publiques. Oui, les vieilles toilettes publiques dans un parc ouvert, par exemple, car souvent, ça reste super propre. Et puis moi, comme je vous l'ai dit, me baladons souvent tout seul. quand vous avez un gros sac à dos, etc., c'est pas toujours super simple de rentrer dans les petites toilettes publiques et avec votre sac à dos, etc., votre manteau, vous dites bien, c'est pas pratique, ben là, vous pouvez le mettre devant les toilettes dehors, vous mettez votre sac, votre manteau, sans crainte de se faire voler. En France, je le ferai jamais, même dans un coin, il n'y a pas grand monde, jamais je mettrai mon sac par terre dehors en me disant, bon, vraiment, s'il n'y a personne, mais dans une petite ville, vous êtes dans un parc, dans Paris, par exemple, si vous trouvez des toilettes publiques, vous n'allez pas mettre votre sac devant la toilette publique, je pense que vous rentrez dans la toilette, vous ressortez, il n'est plus loin, ou alors vous avez un peu de chance, mais il y a quand même 50% de chance que votre sac ne soit plus loin. Ben, au Japon, vous pouvez le faire, ça craint que dalle. Et c'est vrai que ça aussi, c'est très difficile à faire au démarrage, parce qu'on a ces craintes, on se dit, mais c'est pas possible, forcément, quelqu'un va passer, même si tout le monde est gentil, il y a des chances quand même que, mais vous pouvez le faire, moi je l'ai fait plein de fois, alors peut-être qu'un jour ça ne passera pas, peut-être qu'un jour je tomberai sur un connard qui me piquera mon sac et je serai dégoûté, ça peut arriver, il y a quand même des mecs qui volent de temps en temps au Japon, c'est pas non plus, comme je vous l'ai dit, c'est pas le pays des bisounounours, mais dans l'ensemble, c'est très 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 rare, et donc du coup, vous prenez vraiment très peu de risques dans ces cas-là, et quand on est tout seul, ben on ne peut pas dire, ben tiens, je pose mes affaires, est-ce que tu me les gardes, c'est emmerdant pour se préparer, mais au Japon, l'aéroport sera pareil, mais en tout cas, dans les villes, vous pouvez aller faire pipi déjà n'importe où, parce que ben voilà, il y a plein d'endroits pour aller faire pipi en liberté, et puis les toilettes, en plus, sont souvent très propres, en France, les toilettes publiques, honnêtement, moi je les évite, je n'ose même pas imaginer la tête qu'elles peuvent avoir, déjà que dans les magasins et autres bars, c'est souvent l'apocalypse, du coup, en France, j'ai tendance à me retenir le plus possible, alors qu'au Japon, mais c'est vrai que les toilettes vont être quand même en général très propres, bon les toilettes dehors, souvent, elles ne seront pas non plus super propres, parce que voilà, mais elles seront quand même beaucoup plus propres qu'en France, et vous pouvez faire pipi partout, il y a des combinis, voilà, il y a des toilettes un peu partout, en France, moi parfois, comme dans une ville, ben vous vous dites, bon ben je vais être obligé de rentrer dans un bar de consommer pour aller faire pipi, au Japon, rentrez dans un supermarché, enfin rentrez dans un loft, dans un, enfin un loft de quelqu'un, vous l'avez compris, le magasin loft, vous rentrez dans un Tokyo Wens, dans un gros magasin, voilà, vous aurez des toilettes faciles, en France aussi, dans un grand magasin, vous pourrez l'avoir, mais il y en a beaucoup plus au Japon, ou dans le petit combini de quartier, souvent il y a des toilettes, et ben souvent ça vous sauve, ça vous sauve la vie, ça vous évite de vous retenir tout le temps, et là je vois d'autres qui vont dire, ben tu peux faire pipi dans la rue, non on ne fait pas ça, c'est pas bien, mais c'est là, bon on ne fait pas pipi, alors bon les filles, encore moins, même si j'en ai déjà vu, un défi faire pipi entre deux voitures, c'est encore moins classe, mais voilà, non on ne fait pas pipi, on ne fait pas pipi devant le garage de quelqu'un, on ne fait pas pipi devant la fenêtre de quelqu'un, on ne fait pas pipi devant la porte de quelqu'un, parce que ce quelqu'un qui va sortir va avoir une bonne odeur de pipi en sortant de chez lui, parfois c'est très dur de se retenir, et je sais qu'en France c'est compliqué, à 3h du mat', quand il n'y a plus rien d'ouvert, et ben effectivement, il y a des moments où on ne peut plus, on ne peut plus, ça peut arriver, je comprends, mais vraiment, il faut se retenir un maximum, l'avantage du Japon, c'est 4h du mat', vous trouverez un combini, vous pourrez aller faire pipi, et ça, ben voilà, c'est un truc qu'on va faire au Japon, et qui est quasiment impossible à faire en France. Mais voilà, il y a encore plein de petites choses qui sont possibles au Japon, et qui sont plus compliquées à faire en France, vous vous en doutez bien sûr, mais ce sont des petites choses qui peuvent faire plaisir à certains, voire de se sentir plus à l'aise comme ça, voilà, on passe du pipi, il faut se dire, oui, on se sent un peu plus à l'aise quand on a la vessie vide, non mais je parlais par exemple pour le cosplay, ou porter son pull mini, ou pouvoir dormir où on a envie, moi personnellement, voilà, c'est des petites, ben c'est du confort supplémentaire de se dire, bon voilà, je n'ai pas à m'inquiéter, je peux dormir en n'importe où, il ne faut pas que je fasse attention à mon sac, etc. Et pour les gens qui ont envie de s'habiller comme ils veulent, ben c'est pareil, qui veulent être un peu plus foufous dans leurs vêtements, ben ils peuvent s'habiller comme ils ont envie, on ne leur dira rien, et puis ben voilà, c'est un confort, c'est moins de stress, c'est moins de problèmes, ben c'est vrai qu'il y a des choses comme ça qui sont mieux au Japon, mais attention, tout n'est pas parfait encore une fois, l'inverse est aussi vrai, il y a des choses qui sont plus faciles à faire en France, et qui au Japon seront compliquées à faire, et qui risquent de vous frustrer, ou de poser des problèmes, il ne faut toujours pas toujours idéaliser le Japon, et bien peser le pour et le contre, il y a des choses bien, il y a des choses moins bien, c'est pas encore une fois le pays idéal, il faut peser le pour et contre par rapport à vos envies, il faut s'informer, et réfléchir tout simplement, mais donc, voilà, on va finir sur ce focus, alors c'est peut-être, comme je disais, votre frustration ultime dans votre vie, c'est de ne pas pouvoir par exemple arborer votre pulminé, ben au Japon, vous le pourrez, et vous savez ce qu'il y a des choses que vous vous sentez plus libre à faire au Japon, et je voulais savoir si vous avez remarqué, chez les Japonais, des choses qui seraient impossibles à faire en France, ou que vous, que vous avez fait au Japon, que vous pourriez pas faire en France, par exemple, qui seraient très mal vus, ben je serais curieux d'avoir vos retours là-dessus, parce que ben moi, j'ai mon point de vue, c'est par rapport à mon expérience, puis il y a sûrement des choses que j'ai oubliées aussi, dans ma vie de tous les jours, mais voilà, j'aimerais avoir vos retours aussi, deux choses vraiment, où vous vous êtes dit, ah ouais, ben au Japon, je pouvais faire ça librement, c'était cool, alors qu'en France, voilà, je le fais pas parce que ça me gêne, ou parce que je serais mal vu, ou voilà, des Japonais que vous avez vu faire des trucs en me disant, ah ouais, mais le mec, il ferait ça au Japon, en France, je veux dire, ça serait pas possible, ça serait très mal vu, ouais, j'aimerais bien avoir vos exemples, parce qu'il y a sûrement des choses auxquelles j'ai pas pensé, et je pourrais peut-être en reparler un jour dans un épisode 2, ou alors, ben voilà, juste pour moi, pour ma culture personnelle, je suis toujours bien content d'apprendre de nouvelles choses, mais allez, il est grand temps de passer à l'insta moment de la semaine, c'est parti ! Et cette semaine, on va suivre le compte d'un Japonais, enfin je suppose qu'il est Japonais au vu de son nom, vu qu'il s'appelle Daisuke Yano, ça fait quand même bien japonais, donc oui, pour le retrouver, il suffit de taper son nom, Daisuke.yano, c'est pas très compliqué, mais comme d'hab, vous connaissez la chanson, le lien sera dans la description de l'épisode, ou sur le Patreon de l'émission. Sur son compte Instagram, on trouve un peu tout, c'est très varié, des photos de paysages, de temples, de momiji, de shotengai, de scènes de rue, de portraits, bon, bien sûr, au Japon, mais pas que, il y a aussi certains de ses voyages, il nous partage quelques photos de voyages, il y a pas mal de photos variées, et l'ambiance de son compte, je trouve fort sympathique, comme d'habitude. Et donc, je vous invite à être curieux et à aller jeter un oeil sur ses photos, je suis sûr que ça vous plaira. C'est donc Daisuke.yano, compte normal, rien d'extraordinaire, mais c'est comme d'habitude, le genre de compte que moi, j'aime bien suivre de quelqu'un de lambda qui va pas vous en mettre plein la vue, qui va pas vous vendre une carte postale du Japon. C'est du Japon de tous les jours, et ça fait plaisir d'avoir ce flux devant les yeux. Mais sur ce, on va passer à la prochaine rubrique, au prochain, donc à la reco, et cette reco, c'est vraiment de la balle. Je me rappelle pas du tout de la chanson en fait de cette série How I Met Your Mother, mais qui était très drôle, le Let's Go To The Mall, avec, si vous l'avez vu, vous connaissez. Car oui, cette semaine, on va faire du shopping sur Kyoto, un lieu où j'aimais bien traîné de temps en temps, et dont j'ai déjà dû vous parler, je pense, dans ce podcast, en même temps, avec 156 épisodes, j'ai dû vous parler d'un peu toute ma vie au Japon. Mais bref, on va faire dans le shopping sur Kyoto. Alors non, on va pas aller voir des antiquaires ou un marché pour acheter des courgettes. Non, on va aller dans un grand magasin qui s'appelle Ball, comme c'est de la balle. Bah oui, sûrement un jeune vieux ou un vieux jeune des années 80 qui a nommé ce building. Il est en plein centre, près de Kawaramachi, et l'entrée fait assez classe, à vrai dire, par rapport aux autres buildings japonais. Il fait un peu, un peu, voilà, un peu européen, etc., avec des trucs très jolis ou américains, on va dire. L'américaine new-yorkaise, vous voyez un peu, vous voyez un peu le genre. Et donc, il y a plusieurs étages et des sous-sols. Et moi, j'y allais principalement pour le sous-sol, justement, car il y avait un bookstore qui était sur deux étages où on y trouvait, bah, un petit peu de tout. Il y avait des romans, des mangas, des magazines, il y avait genre deux ou trois rayons, par exemple, pour les magazines, il y avait des gros rayons, des livres d'architecture, voilà, etc. Il y avait vraiment de tout. C'est un bookstore, quoi. Et puis, il y avait aussi tout un rayon papeterie qui, en étant étudiant, était forcément un passage pour moi obligé pour acheter un nouveau stylo parce que je pétais mes criteriums tout le temps, acheter un nouveau cahier parce qu'on en bouffait du cahier à écrire des kanji dans tous les sens. Donc voilà, c'était vraiment très, très chouette. L'avantage de ce bookstore, c'était qu'il y avait aussi des rayons pour nous, les gaijin, avec des livres en anglais même parfois. Il y avait même des livres en français pour le coup. Bon, c'était un peu plus rare, mais il y avait plusieurs rayons, genre, je ne sais pas, trois, quatre rayons avec des bouquins en anglais, même des guides touristiques, des romans. Il y avait même quelques BD européennes et je pense qu'il y avait aussi moyen de commander certains livres sur place pour, voilà, il vous faisait des commandes à vous aller voir la dame à l'accueil et qu'elle allait en lui disant ben voilà, je cherche tel livre spécifique et je pense qu'il y avait moyen de le récupérer. Et c'est là-bas que j'ai acheté pas mal de guides aussi, magazines spécialisés sur les cafés pour les apprenants en japonais aussi. Il y avait tous les bouquins de vos rêves. Je crois que je n'avais jamais vu autant de livres pour apprendre le japonais réunis dans un même endroit. Il y avait vraiment toutes les méthodes, toutes les méthodes officielles qu'on connaît, etc. Minanoniongo, attends, c'est quoi Minanoniongo ? je ne sais plus. Nous, on avait, je ne me rappelle même plus des noms de mes guides, mais voilà, il y avait vraiment tous les guides que je connais ou que j'ai déjà vus, je les ai trouvés là-bas et franchement, c'était plutôt chouette si vous vouliez apprendre le japonais ou si vous vouliez tester une nouvelle méthode ou si vous étiez dans votre école et que vous vouliez avoir un autre livre complémentaire, c'était vraiment super chouette pour ça. Bref, Balge, il y allait principalement, vous l'avez compris, pour les deux sous-sols car oui, le bookstore était situé en bas. Mais dans le reste du building, il y avait plusieurs boutiques dont un Starbucks qui était assez nouveau, assez design, pas forcément très beau. Moi, il y avait un peu de design, d'art dans le Starbucks. Il y avait un Mougi Café aussi. Du coup, il y avait aussi un Mougi, vous vous en doutez. Et il y avait d'autres boutiques de meubles un peu luxe. Enfin, luxe, pas forcément super luxe mais ce n'était pas Ikea. De mémoire, c'était un Conran Shop si vous connaissez. Il y avait aussi des magasins un peu plus orientés déco et petits utensils de cuisine qui vendaient aussi genre du café, des petits chocolats, etc. Des chocolats jolis, mignons, pas du... Voilà, pas du crunch, mais vous doutez, c'est le Japon. Le Japon, ce n'est pas le pays du chocolat non plus mais qui vendait, voilà, des petits jolis carrés de chocolat pour le petit brunch entre amis. Et il y avait aussi le livre de mon pote, Le Café, c'est pas sorcier par exemple, qui était vendu sur place là-bas dans ces petites boutiques. Il y avait un peu de tout. Il y avait aussi des fringues, il y avait des boutiques, voilà, des boutiques de parfums, etc. Il y avait même un genre d'épicerie. Au rez-de-chaussée, je ne suis jamais rentré dans un genre d'épicerie mais c'était un genre d'épicerie mais pas une épicerie où on fait des courses, une épicerie un petit peu moderne pour des trucs très spécifiques, je pense. Mais après, je ne suis pas rentré dedans donc je ne sais pas exactement ce qu'ils vendaient. J'aimais bien traîner, moi, dans les boutiques d'ameublement et de déco, même si je faisais attention à mes économies à l'époque, vu que je ne bossais pas, je vous le rappelle, ça me donnait envie de changer un peu mon intérieur et j'aurais eu bien envie d'acheter des trucs mais bon, ce n'était pas donné. Encore une fois, ce n'est pas du Ikea, etc. Donc, c'était plus du lèche-vitrine qu'autre chose. Bref, il y avait un peu de tout dans ce magasin, dans cet immeuble et j'aimais bien magasiner là-bas. Je suis allé souvent en finale et c'était un peu un de mes repères de la vie sur Kyoto. Si vous avez envie de vous faire un petit centre commercial, parce que c'est vrai qu'il n'est pas bien grand non plus, ça ne vaut pas un gros centre commercial d'Osaka, etc. Je vous conseille de faire un tour à Bal, surtout pour son bookstore finalement, qui est, je pense, l'un des plus grands sur Kyoto. Je ne les connais pas tous, mais franchement, les deux états, je pense qu'il y avait très peu de bookstores qui soient aussi grands et aussi bien achalandés sur Kyoto. Mais voilà, on en a fini pour cette rubrique et c'est le moment de passer, vous le savez maintenant, au coup de cœur. Et cette semaine, mon coup de cœur sera pour moi-même. Bah oui, je m'aime. Oh oui, je m'aime. Oui, c'était une chanson que je ne me souviens pas du tout qu'elle était l'auteur. Un pote, un jour, m'avait fait découvrir cette chanson où un mec qui chante, qui n'est pas très connu, je pense, chante je m'aime. Oh oui, je m'aime. Et donc, ça dure comme ça pendant trois minutes. Et c'était très très drôle, mais je ne me souviens pas de qui chanter ça. Mais bref, je m'aime, vous l'avez compris, je vais faire un peu d'auto-promo. Bon, pas vraiment non plus, je vais vous expliquer pourquoi. Voilà, c'est un peu bizarre. Car cette semaine, c'est mon petit coup de cœur, j'ai bossé sur un site internet pour moi-même. Bon, j'en ai déjà plein des sites internet. J'ai mon site d'explorejapon.com que vous connaissez, vous pouvez écouter le podcast, pour ceux qui ne le savent pas et ceux qui cherchent, parfois j'ai des gens qui me disent j'ai du mal à te trouver sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas très très compliqué quand même les amis. Et si vous avez besoin, vous allez sur explorejapon.com, ça aussi ce n'est pas très compliqué et vous avez les liens pour me suivre sur Twitter, sur Facebook, sur ce que vous voulez, sur Instagram surtout. J'ai aussi un site de moi qui ne parle que de moi. Voilà, c'était un site qui me présentait, un genre de CV mais pas pro qui s'appelle Njimi, donc N-G-E-E.M-E. Bah oui, je m'aime. Et j'ai même un book, bon, pas des photos de moi, je ne fais pas modèle, etc. Mais c'est un book avec mes travaux que j'avais fait en plus de mon CV qui s'appelle book.njimi, voilà, tout simplement. J'ai aussi un site pour mon autre podcast qui n'existe plus qui s'appelle Le Matin est Là. J'ai aussi un site pour mes activités de freelancer, mes activités professionnelles kitsunetlandi.com. Bref, j'ai une passion pour faire des sites pour moi-même. Voilà, je pense que j'ai un petit problème là-dessus. Et là, j'en ai fait un nouveau parce que je n'en avais pas assez dans mon trousseau, mais je ne vous donnerai pas le nom. Alors, pourquoi ? Parce que c'est pour mon activité de guide à Kyoto. Et vu que je ne suis pas encore au Japon et que vous non plus, voilà, a priori, les touristes, ce n'est pas pour tout de suite, je pense, qu'ils vont pouvoir aller au Japon. Ça ne sert pas à grand-chose que je vous donne l'adresse pour l'instant. Le site n'est pas totalement fini en plus, il doit y avoir des fautes d'orthographe à foison. Il faut que je reformule un petit peu les textes parce que c'est un premier G. Mais bon, je le trouve plutôt joli, il est fini dans sa structure, je pense qu'il fait plutôt envie et je suis assez content de moi finalement d'avoir fait ce site-là. Et oui, j'ai fait un site sur le fait que je serai guide à Kyoto sans avoir choisi encore mon point de chute. Vous dites, c'est un peu con, je sais, mais bon, au pire, j'aurais juste à changer un peu les textes et les photos si finalement, je vais dans une autre ville. Après, le combat, a priori, on ne sait jamais, mais ça va être entre Kyoto et Tokyo. Donc voilà, au pire, ça sera un site sur Tokyo et il faudra que je change un petit peu les textes, etc. Mais c'est vrai que de toute façon, pour l'instant, ça reste quand même Kyoto qui demeure au vu du salaire que j'aurai sur place, etc. Machin et autres. Je pense qu'il y a quand même plus de chances que j'aille à Kyoto qu'à Tokyo. Mais voilà, je ne me suis pas encore décidé donc on verra. Mais voilà, c'est mon petit plaisir car je le trouve vraiment plutôt réussi. J'en suis assez fier, assez content et j'ai hâte d'être installé au Japon pour vous en parler un peu plus et avoir vos retours dessus. Bon, ceux qui sont de bons stalkers devraient pouvoir le trouver assez facilement. J'ai repris un ancien blog à moi que j'avais sur le Japon. J'ai gardé le nom de domaine mais j'ai transformé le site pour en faire un site vitrine de mes activités de guide. Et je l'ai aussi partagé avec les gens de Patreon. Ce n'est pas vraiment un cadeau bonus pour eux parce que ça ne rapporte pas grand-chose. Mais voilà, vu que pour avoir leur avis, c'est des gens qui me soutiennent, qui soutiennent le podcast, je me suis dit que ça serait cool d'avoir leur retour sur le site et leur partager avec eux ça. Mais bien sûr, vous en saurez plus le jour où je serai installé au Japon, le jour où les touristes pourront en réunir. On en reparlera. Peut-être que ça ne vous intéressera pas. Je ne vous soulerai pas non plus tous les jours. De toute façon, le podcast est une fois par semaine donc je ne vais pas vous souler tous les jours là-dessus. Mais forcément, je me dis, vous écoutez le podcast, vous aimez explorer avec moi donc peut-être que vous serez intéressé pour que je vous guide sur Kyoto. On en reparlera le moment venu. Mais là, c'était mon coup de cœur parce que je suis quand même content. Mon site, il est joli. Donc voilà, je l'aime bien. Je l'aime bien. Mais allez, Zou, fini le coup de cœur, fini le podcast. Il est temps de repartir pour une nouvelle semaine. Je vous dis donc une très bonne semaine à tous et à bientôt pour un nouvel épisode. Qu'est-ce qu'on dit dans ces cas-là ? Vous le savez comme d'habitude. Matane ! Ciao, bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501